C'est l'histoire d'un cum hyper branché sexe et qui se la joue monsieur indestructible au pays des mutants. Tout commence avec Wade, un pauvre gars de la street comme on en connait tous. Et il est chaud de la baston ! Sa life, il la passe à traîner dans les bars, à faire chier le people et à faire des jeux d'arcade avec une pute. Sauf que là, notre glandeur, dur du gland, se fait baiser par un cancer. Et ouais, no rage, mais cimer le cancer. Enfin, c'est quand même pas de bol. Il décide alors de quitter Vanessa, la go, qu'il a réussi à garder au chaud dans son pieu. Et il le fait pour la protéger de sa têté qui va changer. Et ça va pas s'arranger. Wade a une seule chance de se sauver. Celle de souffrir sa mère en voyant sa gueule dans un miroir. Après avoir laissé de côté le cancer pour quelques brûlures de la peau, Wade souhaite retrouver le connard. Qui lui a refilé ce beau lifting de dernière minute à la Bogdanov. Vous avez compris futur cancéreux ? Pour guérir, il faut vous faire ramonner la tronche. Notre bel étalon, baiser de courge, devient ainsi Deadpool. Deadpool et part à la recherche d'une poucave pour lui dire où se planque ce connard de docteur. Sauf que là, il y a Vanessa qui se fait choper le cul par Francis. Le gars qui a refilé à Wade un visage de grand brûlé. Ce dernier va aller chercher ses vieux poteaux X-Men. Un gros balèze aux russes en images de synthèse et Hélène Ripley dans Alien 3. A moins que ce soit Eleven dans la première saison de Stranger Things. Deadpool retrouve sa meuf et il arrive à la sauver. Finalement, il va pouvoir se relaxer l'entrejambe. Car notre petite coquine veut encore manipuler la pompe à eau de notre pompier grand brûlé. C'est une fête à la saucisse et au pain hot dog. C'est l'apogée de la connerie applaudie. C'est un monde où les licornes sont considérées comme des sex toys aux yeux des gens normaux. C'est Deadpool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada